Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment réaliser des graphiques Sparkline sous Excel. Alors attention, ce ne sont pas du tout les graphiques que vous allez utiliser le plus couramment, parce qu'ils sont très limités, on va le voir, mais ça reste une option intéressante dans certains cas. Sparkline, ça se traduit littéralement par « ligne scintillante », alors on les remercie d'avoir laissé en anglais. Les graphiques Sparkline vont être intégrés directement dans une cellule de notre tableau. Autant dire qu'ils vont être très petits, difficiles à lire, et donc apporter peu d'informations. Alors dans cette feuille de calcul, on présente les produits intérieurs bruts des principaux pays de la zone euro, il y en a 6, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique, entre 2010 et 2021. Ils sont exprimés en SPA, c'est-à-dire une unité standard qui permet la comparaison des pouvoirs d'achat entre ces différents pays. Je vais commencer par essayer d'utiliser un graphique Sparkline correspondant aux données de PIB de la France. Je vais le faire figurer ici. Je vais pour cela dans le menu « Insertion » et après les options classiques des graphiques, j'ai une petite partie qui concerne les graphiques Sparkline. Je vois que j'ai trois types de représentations en graphique Sparkline, des courbes, des histogrammes, et puis un troisième énigmatique qui s'appelle « Conclusions et pertes », on verra ça tout à l'heure. Je vais commencer par essayer de représenter une courbe. Je clique sur « Courbes » et j'affiche une boîte de dialogue qui me permet de sélectionner l'emplacement du graphique. C'était la cellule par défaut que j'avais sélectionnée au préalable. Et puis ensuite, les données que je veux afficher, à savoir l'ensemble des PIB de la France entre 2010 et 2021. Et quand je fais OK, j'obtiens mon graphique. On le voit, je vous l'avais dit, il va être tout petit. En plus, on ne peut pas rajouter de légendes, mais de toute manière, on n'aurait pas la place de pouvoir les lire. On ne peut pas rajouter les titres des axes. Bref, c'est très limité. Là où ça va être plus intéressant, c'est quand on va utiliser plusieurs graphiques par rapport à des séries de données. Là, j'ai plusieurs pays, et donc je peux avoir envie d'afficher les courbes pour tous ces pays-là. Alors, je vais simplement reproduire mon graphique Sparkline, et les données correspondantes vont changer automatiquement de ligne. Et là, on le voit, il est possible de comparer la forme de ces différentes courbes d'évolution. On voit s'il y a des similitudes ou s'il y a, au contraire, des différences. Alors, on pourrait visualiser, au contraire, différents histogrammes, mais ça ne changerait pas énormément les choses. Et c'est même moins facile à lire. Donc, je vais rester sur la courbe. Par contre, pour les histogrammes, je peux essayer de représenter les valeurs des différents pays pour 2021. Donc là encore, je vais dans l'insertion, je fais 7 fois histogrammes, et je sélectionne les données que je veux représenter. Alors, ce graphique n'étant pas très lisible, je me dis que je peux essayer de le reproduire dans la cellule du dessous, qui est, elle, beaucoup plus haute. Donc, en effet, on voit mieux ce qu'il en est. Alors, attention quand même, en termes d'échelle, on voit que la dernière valeur est une valeur qui a été mise quasiment à zéro. En fait, c'est relatif entre la valeur maximum et la valeur minimum. Et ce n'est pas toujours ce qu'on aurait envie d'avoir. Par exemple, la valeur minimum, elle n'est pas à zéro, elle est à 455. Et donc, si je voulais des valeurs qui soient absolues, eh bien, il faudrait que j'aille modifier dans mes paramètres, ce que je vais faire. Donc là, j'ai la même représentation, mais à l'aide de l'onglet contextuel Sparkline, j'ai des options, notamment des options d'axe. Et ici, je peux choisir une valeur minimale de l'axe vertical qui sera personnalisée et qui sera réellement à zéro. Et là, on voit que la valeur avec 455 s'affiche, non pas à zéro, mais à 455, et les autres valeurs sont proportionnelles. Alors, grosso modo, c'est exactement la même idée que les graphiques qui sont dessus. Et de toute manière, avec des graphiques aussi petits, la précision n'est pas forcément extrêmement importante. Alors, pour terminer ce panorama, je vais utiliser la troisième option de Graphics Sparkline. Qui permet plus particulièrement de visualiser des inversions de tendance. Pour cela, je vais calculer les évolutions des PIB de ces pays d'année en année. Alors, si je veux calculer l'évolution entre 2010 et 2011, je vais utiliser simplement une formule. En faisant d'abord une différence entre l'année d'arrivée moins l'année de départ, le tout divisé par la valeur de l'année de départ. J'obtiens ce chiffre et je vais l'exprimer en pourcentage. Bien entendu, sous Excel, on ne modifie pas la valeur, on utilise toujours un format d'affichage adapté aux données. Voilà, on a évolué de 5,6% pour l'Allemagne entre la valeur de PIB de 2010 et celle de 2011. Je vais reproduire ces calculs pour l'ensemble des années, jusqu'à 2021, et puis pour l'ensemble des six pays pour lesquels j'ai des données. Quand j'essaye de les interpréter, je vois qu'il y en a certains qui sont positifs et puis d'autres qui sont négatifs. C'est ça que je vais essayer de visualiser avec la troisième forme des graphiques Sparkline. Je vais les représenter ici. Toujours insertion. Le type de graphique, conclusion et perte. Et je vais le reproduire sur tous mes pays. Et voici le résultat. Les évolutions positives, en bleu, se distinguent très nettement des évolutions négatives qui sont en rouge. Et on peut pointer des différences de comportement ou des similitudes en fonction des pays. On voit que tous les pays ont une chute de PIB en 2020, mais qu'au début de la décennie 2010, certains pays avaient une progression, alors que d'autres ont eu des périodes de régression. Alors voilà, c'était une petite exploration rapide des possibilités qu'Excel nous amène avec ces graphiques Sparkline. Bien entendu, on ne les utilisera que très rarement par rapport aux graphiques classiques, à cause de leurs limites en termes de précision et de lisibilité. Et je vous invite justement à visionner les autres vidéos de ma chaîne que je consacre aux graphiques traditionnels sous Excel. Merci.